Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je te parle des 3 atouts du coaching sportif. Et oui, les points positifs de notre métier. On va parler relation humaine, on va parler liberté, on va parler argent. Mais par contre, ces 3 atouts-là peuvent se transformer en véritable cauchemar si tu ne sais pas les exploiter, les maîtriser correctement. C'est ce dont je te parle dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise PerformCoach qui permet aux coachs de booster leur business et de ne voir que les atouts du coaching sportif. Et oui, parce que ces atouts-là, ce métier qu'on fait, le coaching sportif, peut être véritablement génial parce qu'il va te permettre d'avoir plein de relations humaines, il va te permettre d'avoir de la liberté du temps que tu veux, comme tu le veux, et de gagner de l'argent. Par contre, il faut savoir comment arriver à ce point-là et comment maîtriser tout ce qu'il faut maîtriser autour du terrain. C'est-à-dire qu'on t'a appris au départ à être performant sur le terrain, les exercices, la planification, etc. Mais par contre, comment trouver des clients ? Comment faire en sorte de gagner plus d'argent ? Comment faire en sorte de fidéliser les clients par ta relation humaine ? Bref, tout ça et comment organiser ton temps pour avoir de la liberté autour de ton métier. On ne te l'a jamais appris, on ne te l'a jamais dit. C'est ce que je t'explique aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, en fait, le premier point pour moi et le premier atout de ce métier-là, c'est la relation humaine. C'est parce qu'en fait, tu vas avoir forcément à construire une relation de proximité avec ton client et c'est bien pour ça que tes clients vont rester. Beaucoup pensent que les clients peuvent rester parce que tu fais des prix bas, parce que tu fais peut-être un pourcentage de réduction, etc. Non, les gens vont rester parce que tu as été capable de t'adapter à eux, que tu les connais bien et que tu vas viser juste à chaque séance et qu'en plus, il y a une relation humaine que tu vas construire avec eux. Et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que quand tu fais du coaching particulier ou du small group, c'est que tu es proche des gens et que tu renoues vraiment une certaine amitié, entre guillemets, tu vois, et que tu vas pouvoir passer justement du stade de client à connaissance, voire même amitié. Moi, j'ai des clients qui sont devenus des amis. Bref, l'objectif, c'est de te dire que cette relation humaine, elle va t'enrichir, elle va te permettre du coup de passer à un cap supérieur. Le deuxième point, c'est la liberté que peut amener ce métier. Alors par contre, la problématique, c'est que si tu ne sais pas comment organiser ton business pour avoir la liberté, ça peut te bouffer complètement. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a autour du métier de coach sportif, du métier qu'on t'apprend à l'école en tout cas, encore une fois, le terrain, la planification, les exercices, et bien du coup, tout ça peut te bouffer complètement et peut t'amener à penser que tu n'as pas de liberté, tu n'as pas de temps et tu as plein de choses en tête tout le temps et plein de choses à faire tout le temps. Voilà. Et des choses qui ne te plaisent pas forcément, toi, ce qui te plaît, c'est le terrain. Alors que si tu maîtrises tout ce qu'il y a autour du coaching sportif, autour du terrain, encore une fois, que ce soit ta comptabilité, que ce soit comment trouver des clients, comment gagner plus d'argent, fidéliser des clients, etc. Bref, tout ce qui va être autour et qu'on ne t'apprend pas au départ, comment te vendre aussi, par exemple, combien tu vaux, comment fixer tes tarifs, bref, toutes ces questions qui te préoccupent au quotidien, et bien tu vas voir que tu vas avoir ce sentiment de liberté parce que tu sauras comment gagner de l'argent, pardon, tu sauras comment fidéliser des clients, tu sauras comment trouver des clients facilement et du coup, tout ce qui est cette espèce de pression du lendemain quand tu es entrepreneur, vont du coup se libérer et tu vas avoir ce sentiment de liberté parce que tu pourras t'organiser comme tu veux et surtout enlever cette pression mentale quotidienne. Le dernier point qui est important, c'est que tu peux vraiment gagner de l'argent en tant que coach sportif. Et oui, je ne te demande pas un truc qui n'est pas possible, simplement on peut gagner de l'argent de manière. Soit tu peux faire beaucoup, beaucoup d'heures, mais du coup, tu vas t'épuiser à un moment donné et puis tu vas vraiment tomber dans une routine avec que des coachings tout le temps et qui vont vraiment te bouffer, je pense, à un moment donné. L'autre possibilité, c'est que tu vas devoir savoir effectivement comment augmenter tes tarifs parce que c'est le premier point pour gagner de l'argent. Ensuite, comment faire en sorte d'acquérir des clients et de coacher ce qu'on appelle en premium, c'est-à-dire vraiment de monter en gamme dans tes coachings. Et là, ça va te permettre de gagner de l'argent sans pour autant faire 70 heures par semaine. Et du coup, enfin obtenir ce côté, je coach, je gagne de l'argent et surtout, mon temps de travail, il correspond à mon engagement et mon salaire correspond à l'engagement de Jimmy. Et ça, c'est très important, c'est une impression hyper positive. Bref, la relation humaine, le temps, en fait, la liberté et l'argent peuvent être des vrais atouts de ce métier-là si tu sais maîtriser ce qu'il y a autour du terrain. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, en tout cas, tu peux cliquer sur le lien qui est en dessous parce que tu auras d'autres vidéos encore en exclusivité cette fois-ci si tu t'inscris à la newsletter. C'est le bouton qui est juste en dessous. Moi, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada